Thomas Huxest confié sur ses dernières années compliquées au sein de la Tour TF1, dans les pages de TéléCable Sat Hebdo. Le journaliste de 55 ans, qui a fait les beaux jours de la chaîne avant d'en partir en 2006 et de la traîneur en justice pour rupture unilatérale du contrat, a avoué qu'il ressentait un mal-être, peu avant son départ. J'aurais pu continuer en faisant le dos rond à TF1, mais je ne me sentais plus bien. On ne peut pas aller travailler avec la boule au ventre, a-t-il affirmé à nos confrères, dans l'édition de ce lundi 27 septembre. Interrogé sur son envie de présenter à nouveau un journal télévisé, l'ancien joker de Claire Chazal et Patrick Poivre d'Arvor indiquent, non. Mon seul regret, si y est-il de ne plus faire de radio, mais je ne désespère pas. Aujourd'hui, et après des années sur CNOU et France 5, Thomas Hux rejoint la rédaction de Public Sénat pour y présenter Sens Public, une émission quotidienne de débat qui décrypte l'actualité. Un programme autour de thématiques politiques et sociétales, qui semblent être du goût du présentateur, qui révèlent ne pas vouloir céder à la tentation du buzz à l'instar d'autres chaînes. D'ordinaire peu bavard, l'ancien compagnon de Laurence Ferrari a dévoilé combien il gagnait lorsqu'il officiait à France Télévisions et présentait Média, le MAG. Face à Jordan Deluxe, en début d'année, il a affirmé, c'était une émission hebdomadaire, et là, je gagnais 3000 euros par émission. Pour ce qui est de ces années chez TF1, il a déclaré qu'il gagnait très bien sa vie. On, Laurence Ferrari et lui, note de la rédaction, faisaient partie des 5% des Français qui gagnaient le mieux leur vie, très clairement. Après son éviction de 7 à 8 par la chaîne, qui lui a préféré Harry Roselmac et l'arrivée surprise d'Anne-Sophie Lapix pour remplacer Laurence Ferrari, Thomas Hude, qui n'a pas été consulté, voie rouge et poursuit TF1 au prud'homme. En 2011, après des années de procédure, le journaliste obtient enfin gain de cause. La chaîne privée a été condamnée par la Cour d'appel de Paris à lui verser plus de 575 000 euros d'indemnité de licenciement. La chaîne privée a été condamnée par la Cour d'appel de Paris à l'Explosion de Paris, avant de participer à l'łbym,073,920,430,240,590,240,420. La chaîne privée a été condamnée par la Cour d'appel de Paris, et à l'éstracéter, elle a été condamnée par la Cour d'appel de Paris, et à l'éstracéter. La course de la Cour d'appel de Paris, est l'ábring de Paris à l'éstracéter. Le journaliste édouvel est cérécté en directeur de Paris à l'invité d'exprime à l'équipe d'appel de Paris à l'éternité. Sous-titrage ST' 501